Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et nous voici avec Florent Toscano. Bonjour Florent, ça va ? Et si on expliquait les hops ? Alors ici, c'est le... Alors, on va faire le petit dernier ? C'est hop le jeton, le petit dernier ? Le voici. Hop là, et ça fait... Ah mais d'accord, ça j'avais pas vu. Ah non, ça faut le montrer. Attends, attends, ça je vais le montrer. C'est un super classe. Ah, ça c'est pensé ça. Voilà, vous avez le premier, c'était hop la bille, le second c'est hop la puce, et le troisième c'est hop le jeton. Et ça vous fait quand même un super décor, c'est quand même bien pensé. Ouais, je trouve aussi. Ah ouais, ça j'adore, super. Alors hop le jeton, qu'est-ce qu'on fait avec hop le jeton ? Alors hop le jeton, c'est comme les jeux à la fête foraine en fait, le jeu du pouce pièce, le bulldozer, la cascade. Ouais. On a chacun des jetons. Donc là par exemple, moi j'ai les jaunes. Ouais. On en a certains noms au début chacun. Il y a des jetons blancs, gris et noirs, et ça c'est les jetons qui vont rapporter des points. D'accord. Donc les blancs rapportent un point, les gris rapportent deux points, les noirs rapportent trois points. D'accord. Au début on en met un de chaque ici dans la zone blanche. Oui. Donc on joue avec la boîte. Au début on met la boîte à l'envers et le couvercle comme ça par-dessus. On gâche rien. Non, on gâche rien, c'est ça. À mon tour de jeu, je joue un, deux ou trois de mes jetons. Oui. Et les jetons que je joue, je les mets où je veux dans la zone marron ici. D'accord. Sans dépasser sur les bords. Donc ça non, ça non et ça non. Vraiment que dans le marron. Ça c'est pas un peu un jeu de mauvaise foi aussi ? Si certains ne mettent pas leurs jetons. Donc une fois que les jetons sont posés, tout simplement on pousse la boîte jusqu'au trait noir sans dépasser. D'accord. Si on dépasse, on a une pénalité. C'est-à-dire quand on a fini de pousser, il faut absolument que le bord des jetons touche le trait noir. D'accord. Et on joue comme ça chacun son tour. Petit à petit la boîte se remplit. Puis au bout d'un moment il y a des jetons qui vont finir par tomber devant ou sur les côtés comme à la fête foraine. Oui. À ce moment-là, s'il y a des jetons de couleur qui tombent, moi je récupérerai toujours les jaunes, lui récupérera toujours les rouges, les bleus et les verts. Voilà. Voilà, donc ça nous fera des jetons pour pouvoir rejouer après. Donc on peut jouer à 4 joueurs, c'est ça ? De 2 à 4. De 2 à 4, ok. Si par contre je fais tomber un blanc, un gris ou un noir, là ça fait des points. Donc par exemple, si je fais tomber un gris, je le récupère, je le mets devant moi, il me rapporte 2 points et je prends un nouveau gris dans la réserve que je mets où je veux ici dans la zone blanche, à cheval sur au moins 2 autres jetons. Tout simplement ? Tout simplement et le premier qui a 7 points a gagné la partie. Ah, c'est une petite course, donc on va essayer de faire tomber les jetons qui nous intéressent par rapport aux points qu'on veut, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et c'est qui qui a fait ce jeu alors ? C'est moi. Bravo, Florent ! Super ! Est-ce que c'est vous aussi qui avez fait les autres, les 3 ? D'accord, et les illustrations sont de qui ? C'est de Tony Rochon. Tony Rochon, d'accord, super. Et le jeu, donc, il est sorti là ? Il est sorti toute la dernière, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on est en septembre 2016, donc on pourra le trouver facilement. Mais c'est vrai qu'on retrouve bien, tout à l'heure j'ai filmé le salon, on voyait des boîtes pleines et les gens y poussent, ils sont là concentrés sur ce qui va tomber. C'est très sympa. Bon, ben, merci beaucoup, Florent. Merci à toi. Bonne fin de journée ? Oui, pareil, à bientôt. A bientôt, amusez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada